bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de l'évolution de la numérisation des souvenirs je suis encore là dedans mais je vais être là dedans pendant encore un bout les albums de photos on dit les photos papier j'ai terminé j'ai tout 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 numérisé j'ai gardé seulement trois albums en papier c'est ce qui rentre dans mon lecteur de mon classeur donc j'ai gardé trois albums tous les autres m'en suis débarrassé les albums vides j'en avais vraiment beaucoup je suis allé les données dans un organisme avec des livres que j'avais déjà lu je m'en suis débarrassé donc les albums c'est terminé je vais tomber dans les boîtes de souvenirs comment dire des boîtes de lettres des cartes des diapositives des négatifs que je veux scanner donc je vais vraiment tomber dans les dans les autres souvenirs tout ce qui est pas des photos finalement c'est la prochaine étape c'est de débarrasser les boîtes de souvenirs puis après il va rester tout ce qui est numérique les vieilles cartes sd les cd les ordinateurs je vais finir avec le numérique à la fin parce que ça prend moins de place c'est moins lourd parce que les cartes les lettres c'est quand même assez lourd ça s'empile pas parce que les boîtes écrasent donc c'est la prochaine étape donc les albums c'est fini après ça aussi quand je vais finir de numériser les lettres les cartes je n'aurai plus besoin du scanner ça prend quand même beaucoup de place donc je vais pouvoir me débarrasser du scanner par la suite quand je vais avoir fini de numériser les souvenirs là pour l'instant je fais un petit peu de ménage un peu de plaçage de stock si on peut dire quand j'ai terminé les photos j'ai embarqué un peu là dessus parce que les réserves de nourriture ça me prend de la place c'était tout au sol j'avais pas de place à marché j'étais vraiment emmerdé donc j'ai pas eu le choix d'acheter des étagères pour stocker la nourriture pour l'instant tant que les choses se calmeront pas avec la covid les confinements déconfinements puis nous on est en région il y a des barrages c'est assez compliqué pour la nourriture puis assez souvent il manque toujours quelque chose à l'épicerie qu'on n'est pas capable d'avoir comme le riz ça a pris quatre mois avant j'en trouve il y avait donc l'oncle ben celui-là à l'instantané mais je l'aime pas le balsamique je n'ai pas vu pendant quatre mois donc quand j'en ai trouvé j'en ai acheté beaucoup j'ai fait vraiment des réserves pour passer à travers l'hiver parce que si ils réduisent la quantité de personnes dans les épiceries on va voir encore les maudites files d'attente dehors comme là il commence vraiment à faire froid c'est plus vraiment drôle faire la file dehors donc j'ai fait des réserves de tout ce que j'avais besoin pour que s'il y a des files d'attente eh bien je n'irai pas du tout j'ai mes réserves de nourriture mais il fallait quand même que je les place quelque part j'ai pas de garde manger où j'habite donc j'ai acheté deux étagères pour mettre les réserves de nourriture comme dit les souvenirs quand je vais leur débarrasser ça ça va faire un bon vide dans le salon mais j'en ai encore pour plusieurs mois les caisses de comme dit de d'autres souvenirs ça va être assez long à faire les photos j'ai commencé ça quand même ça fait quand même un bout là c'est quand le confinement est arrivé genre au mois de mars j'ai commencé à faire les souvenirs ça fait un petit bout que je suis là dedans ça fait sept ou huit mois et je suis loin d'avoir terminé donc j'en ai encore pour un bout là je vais tomber comme dit dans les souvenirs les souvenirs papier et après ben je mets le scan avant ensuite tu sais les ordinateurs j'en ai pour un bout à m'occuper là dedans pour ce qui est des réserves qu'est ce que j'ai acheté en surplus on va voir l'année prochaine au printemps prochain comment les choses vont aller s'il va y avoir des ruptures de stock il va manquer de choses un peu partout comme un certain moment donné c'était le savon à linge il n'y avait plus nulle part nulle part c'est après un mois avant que les magasins reçoivent donc j'en ai acheté deux pots d'avance j'ai vraiment acheté tout ce que j'avais d'avance comme ça s'il en manque à quelque part je me casserais pas la tête jusqu'au printemps au printemps ben si je me disais je veux m'épargner les fils d'attente si jamais ça revient les maudites fils d'attente donc rendu au printemps ben je vais pouvoir voir là c'est moins pire attendre deux heures quand il fait chaud quand il fait froid c'est pas le temps d'attraper des pneumonies ou de l'hypothermie les hôpitaux sont surchargés avec la covid donc c'est pas le meilleur temps pour tomber malade non plus j'ai tout fait mes réserves là c'est quand même inquiétant quand même la situation avec la covid puis tout c'est pas évident de de faire du désencombrement sur les choses plus essentielles parce que s'ils referment tout il n'y aura plus rien de disponible encore donc tant que je suis occupé des souvenirs il n'y a rien d'indispensable un coup c'est numérisé j'ai plus besoin des originaux donc je suis sûr de pas regretter mon choix parce que bon c'est copié puis c'est pas quelque chose que si je me débarrasse de quelque chose j'en ai besoin par la suite je peux pas retourner en acheter tandis que là il n'y a pas de regret je pense que c'est comme le meilleur temps pour toucher à ça comme c'est quelque chose qui est très 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 long que je travaille seulement en temps partiel mais ça me donne le temps aussi parce qu'à une journée par semaine ça aurait été vraiment décourageant là je pense que j'en aurais eu pour cinq ans là dedans je passe trois quatre jours par semaine là dedans j'ai l'impression que ça avance pas si c'est long donc ça fait depuis le mois de mars là puis j'ai à peu près la moitié de fait donc si j'avais travaillé à temps plein ça aurait été infaisable ça a quand même débarrassé un bon bon bout là ça fait du bien ça paraît puis quand je vais avoir fini ça presque la moitié du salon c'est des souvenirs ça va vraiment me libérer de beaucoup surtout que c'est lourd en plus c'est pas quelque chose qui se déménage bien ou qui s'empile bien comme le scan c'est une autre chose qui se place mal c'est pas c'est des morceaux qui sont embarrassants des vieux ordinateurs ça prend de la place des anciennes tours quand ça va être fait ça va faire un bon débarras fait que ça c'est un petit peu mon avancement du désencombrement c'est sûr que comme je dis j'ai des stocks de nourriture des stocks de shampoing de savon donc c'est sûr que je réencombre d'un certain sens mais c'est de l'utilisable puis on sait pas combien de temps la situation va durer qu'est ce qui va manquer puis sur combien de temps qui vont en manquer aussi parce que les produits les pays qui les produisent les usines ferme il risque d'avoir des pénuries de plusieurs choses donc j'ai pas pris de chance là dessus et bon les cadeaux de noël aussi sont faits ça aussi c'est un embarras dans la maison il faut que je les stocke à quelque part en attendant même qu'ils disent que la poste fournira pas dans le temps des fêtes donc c'est pas le temps d'acheter à la dernière minute surtout si le nombre de personnes dans les magasins est restreint au moins presque tous mes cadeaux sont faits puis c'est sûr que ça prend de la place j'ai quand même un six boîtes de cadeaux qui traînent dans le salon parce que le salon c'est comme la pièce à tout faire c'est comme mon débarras en attendant la chambre de toute façon est trop petite la cuisine aussi donc j'ai pas le choix de tout stocker dans le salon c'est ma pièce à débarras donc j'ai hâte d'avoir fini dans les souvenirs parce que ça va vraiment me libérer de l'espace la seule chose que j'espère c'est de pas avoir un changement de contrat parce qu'avec deux étagères pleines de nourriture c'est pas le fun à déménager donc j'espère juste que le contrat se prolonge au moins le temps que la COVID-19 s'arrête que ça se règle tout ça parce que même encore là trouver un déménageur trouver un logement en pleine COVID c'est pas facile surtout si c'est des confinements tu peux pas vraiment regarder nulle part tout doit être fermé la plupart des hôtels sont fermés aussi donc ça serait assez compliqué s'ils me changeraient de contrat essayer de me relocaliser donc tout ce que j'espère c'est que tant que la COVID-19 sera pas finie ou que le gouvernement ne rouvrira pas tout je préfère rester au même endroit quitte à travailler à temps partiel justement ça me donne la chance de faire les souvenirs puis au moins je vais pas déménager en période de crise parce que c'est encore plus difficile de se loger dans le temps de la COVID donc c'est un petit peu les nouvelles mais il n'y a pas grand nouveau parce que bon je suis toujours et encore dans les souvenirs ça je risque de m'en avoir jusqu'à cet hiver si je calcule si je vois le nombre de temps que ça a pris pour les photos les autres souvenirs il y en a à peu près autant puis là je suis pas tombé dans le numérique non plus donc je crois que je vais m'en avoir au moins jusqu'en janvier février avant d'avoir tout fini si je suis chanceux puis encore là j'ai des doutes parce qu'il y en a tellement que c'est dur à évaluer le temps que ça peut prendre quand je vais avoir fini ça va être un bon soulagement puis après je vais refaire une tournée pour voir s'il n'y aurait pas d'autre chose que je peux débarrasser il y a toujours des objets à un moment donné qu'on se rend compte que finalement si je m'en serre pas puis que c'est pas quelque chose au cas où c'est comme mon chargeur à batterie si la voiture part pas j'en ai besoin donc c'est un okazu qui utile et un vêtement que j'ai pas porté depuis un an mais il n'y a pas grand chance que je m'en serve donc en refaisant une tournée au bout d'un an ça va faire un an j'ai fait ma grosse tournée en janvier à peu près l'année passée décembre janvier donc en refaisant une tournée dans ces temps-là je vais voir qu'est ce que je me suis jamais servi les ustensiles de vaisselle les produits de salle de bain ce qui sert vraiment pas je vais voir si je l'ai pas touché depuis un an on va refaire on va peut-être refaire le défi un objet par jour comme j'avais fait l'année passée dépendant si je suis encore dans les photos ça sert pas grand chose je vais commencer par finir ça mais après les photos je pense que je vais refaire le défi un objet par jour pendant un mois pour voir si je retrouverai pas encore des oubliés inutiles donc c'est un petit peu les nouvelles de la journée de la journée